C'est une vidéo sur les applications de la proportionnalité du cours qui est en ligne sur matguillon.fr Nous allons voir ce qu'est le mouvement uniforme. On appelle mouvement uniforme un déplacement qui est effectué à vitesse constante. C'est quelque chose qu'on peut comprendre très facilement. Aujourd'hui, par exemple, avec les régulateurs de vitesse, une voiture qui roulerait à 130 km sur l'autoroute pendant une heure, admettons, on pourrait dire que son mouvement est uniforme, son mouvement est effectué à vitesse constante, uniforme, qui ne change pas. Une des applications concrètes, c'est que, par exemple, sachant que je roule à une vitesse de 50 km heure, on pourrait me demander de remplir un tel tableau, ce qui n'est pas très difficile. Mon unité de temps est en heure, ma distance parcourue en kilomètres, sachant que je fais 50 km heure, en une heure, je vais parcourir 50 km. En 2,5 heures, de là à là, on voit que je multiplie par 2,5, cela va faire 125 km. De 50 pour aller à 200, j'ai multiplié par 4, 50 fois 4, 200, donc 1 fois 4, 4. Et enfin, pour 175, on peut se rendre compte que 50 plus 125 est égal à 175, donc 1 plus 2,5 est égal à 3,5. Voilà une façon de remplir ce tableau de proportionnalité, et ce qu'on observe, c'est que du coup, le coefficient de proportionnalité, qui fait passer de la ligne du temps à la ligne de la distance, ici, va être 50. Et 50, c'est évidemment la vitesse du mouvement uniforme. Cela nous amène à cette propriété, que le coefficient de proportionnalité d'un mouvement uniforme est sa vitesse. La vidéo suivante expliquera comment calculer des vitesses moyennes. N'hésitez pas à cliquer en bas à droite pour vous abonner et retrouver l'ensemble des informations sur le site www.mathbouillon.fr Bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada